Quel est le point commun entre une bouée canard, un jet ski, une machine à remonter le temps et un appareil à raclette ? Aucun, si ce n'est un thème loufoque de Top 10. Bonjour, je vais vous présenter Top 10, un jeu d'Aurélien Picolé édité par Cocktail Games. C'est un jeu qui se joue de 4 à 9 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu d'ambiance et un jeu coopératif, donc tous les joueurs sont dans la même équipe. Comment se déroule une partie de Top 10 ? Ce jeu se joue en 5 manches. Donc prenez 5 cartes thèmes, parmi toute la pile des cartes thèmes, et il y en a beaucoup, et posez-les au milieu de la table. Prenez ensuite le nombre de jetons qu'il y a de joueurs, autant de jetons qu'il y a de joueurs. Par exemple, nous allons être 4 dans cette partie, et posez-les sur la zone licorne du tapis. Ensuite, le joueur le plus drôle est élu Capten pour la première manche. Ensuite, ce sera son voisin de gauche qui sera le second Capten à la seconde manche, etc. Comment se déroule une manche de Top 10 ? Le Capten va prendre la première carte thème au-dessus de la pile et va lire un des deux thèmes de son choix à voix haute à toute la table. Ensuite, prenez les cartes numéros, mélangez-les et distribuez-les à chacun des joueurs. Le reste des cartes non distribuées est mis de côté et laissé face cachée, personne ne les regardera. Chaque joueur va ensuite prendre connaissance de sa carte secrètement. Le Capten d'abord, puis tous les autres joueurs dans n'importe quel ordre ensuite, inventent et annoncent leurs réponses qui correspondent à leur numéro caché. Le numéro va de 1 critère vert à 10 critères rouges. Ensuite, une fois que toutes les réponses sont annoncées, le Capten doit remettre dans l'ordre, du plus petit au plus grand, toutes ses réponses. Pour ce faire, il désigne le joueur qu'il pense avoir la plus petite carte. Ce joueur prend sa carte et la retourne face visible sur la partie dédiée sur le tapis. Et ainsi de suite. Et à tout moment de la partie, lorsqu'une carte révélée est inférieure à celle précédemment posée, alors un jeton de la zone licorne va passer à la zone caca. Et on continue. A la fin de la manche, on ne touche pas au jeton. Il reste comme ça, mais par contre, on reprend toutes les cartes numéros, y compris celles qu'on avait laissées de côté, et on les remélange pour pouvoir les redistribuer par la suite. Le Capten va passer de main, et voilà, la manche est finie. A tout moment de la partie, s'il n'y a plus de jetons licorne sur la zone licorne et qui sont tous dans la zone caca, alors la partie est perdue. Mais si à la fin des 5 manches, il reste des jetons sur la zone licorne, alors c'est gagné. Vous voulez un exemple ? Très bien. Le Capten de cette manche a choisi un thème. Ce thème le voici. Vous avez créé un médicament révolutionnaire pour être toujours en bonne santé. Cependant, il a un effet secondaire. Lequel, de pas très grave, critère vert, a gros problème, critère rouge. Chaque joueur autour de la table a reçu un numéro qu'il a regardé et qu'il a laissé face cachée. Ils vont devoir énoncer une réponse qui correspond à son nombre secret et au thème. Le Capten d'abord, donc, va dire sa réponse. Donc pour lui, malheureusement, lorsque les gens prennent son médicament, eh bien, il rapetisse de 30 cm. Ensuite, un autre joueur décide de prendre la parole à son tour, parce que l'ordre ne compte pas. Et lui, lorsque les gens le prennent, eh bien, il crache du feu quand il parle. Ensuite, un joueur numéro 3 va dire que, lui, son effet secondaire, c'est que les cheveux poussent énormément. Et enfin, le dernier joueur autour de la table va dire que son effet secondaire, lui, il est étonnant. Eh bien, une fois par mois, les gens qui ont pris le médicament pondent un oeuf. Vous avez deviné qui, à quel numéro ? Le but du Capten était d'ordonner les réponses. Voyons voir si vous aviez juste. Voilà, Top 10 est un jeu d'ambiance, donc amusez-vous, rigolez et bonne partie. A bientôt.